Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, deux jours après la sortie officielle iOS 16.1 finale pour tous, Apple nous sort la version iOS 16.2 Beta 1 pour les développeurs. Alors c'est normal si vous ne voyez pas apparaître cette mise à jour dans Réglages Générales et Mise à Jour, puisque cette version, je vous l'ai dit, elle est pour les développeurs, il y a quelques nouveautés et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Apple donc tient vraiment un rythme de fou avec la sortie iOS, on sort tout juste d'iOS 16.1 et voici déjà iOS 16.2, c'est vraiment un truc de malade. On va tout de suite aller dans Réglages et Informations pour voir le numéro de cette version. On espère que Apple pense quand même aux bugs qui ont été créés sous iOS 16 et iOS 16.1, d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous rencontrez vous-même encore des bugs avec ces versions, puisqu'ici avec cette version développeur iOS 16.2 Beta 1, on est avec le numéro qui se termine par un E, le numéro de version, ce qui veut dire qu'on a encore pas mal de bêta, 4 voire 5 bêta arrivés avant une version finale iOS 16.2. En attendant, parlons des nouveautés iOS 16.2 sur nos iPhones et on va commencer par l'application qui vient de faire son apparition, l'application Freeform. Donc cette application tableau blanc, Freeform, une application communautaire, une application qui va vous permettre en fait de partager des documents, de partager des dessins, de partager des fichiers audio, des photos. C'est une application iOS, iPadOS, macOS 13 Ventura. On est donc sur une application de partage, une application communautaire. Laissez parler votre créativité, esquissez un projet, concevez un mood board, partagez vos idées et bien plus encore. Personnes, créez votre tableau, ajoutez du contenu multimédia, des fichiers, des liens, du texte et bien plus n'importe où sur votre tableau pour concevoir votre espèce de création, collaboration avec d'autres utilisateurs. Invitez des personnes à se joindre à votre tableau, continuez. On est donc bel et bien sur une application de partage. Alors bien sûr, comme d'habitude, cette application sera accessible via le VoiceOver puisqu'on pourra prendre des notes, échanger des notes et changer les notes en temps réel. Ici, on a quelques petits onglets sur le bas de l'iPhone où on pourra par exemple rajouter des figures, faire de l'écriture, partager une note, partager des fichiers photos, vidéos et bien plus. On pourra donc ajouter des formes et regarder au niveau des formes, on ne sera pas vraiment en manque. Énormément de formes pour égayer un maximum son tableau blanc puisque avec ce tableau, vous allez pouvoir partager l'intégralité de vos notes sur iCloud et tout ça, ça fonctionne correctement. À part que pour l'instant, sous cette version iOS 16.2 Beta 1, on n'a pas encore malheureusement la possibilité de partager sur iCloud. Ça va certainement bientôt arriver. Alors dans l'outil multimédia, on va pouvoir scanner, numériser par exemple du texte, des tickets de restaurant par exemple et les partager directement avec son entreprise. Ce qu'on pouvait déjà faire avec l'application Note. Mais Freeform apparemment tend à être communautaire et à partager nos meilleurs dessins, nos meilleures photos, nos meilleures notes et pouvoir les corriger, les changer en temps réel avec iCloud. Donc partagez un max de choses. Ça commence à être accessible sous iOS 16.2, sous iPadOS et sous macOS 13 Ventura. Connectez-vous à iCloud avec votre identifiant à bail. Et bien sûr, donc tout ceci sera accessible via votre iPad. Avec iPadOS, vous allez pouvoir utiliser votre Pencil pour pouvoir par exemple faire des dessins, faire des notes à main levée. Ça c'est plutôt cool. Ça peut être vraiment une bonne solution pour les gens qui ont du mal avec les écrans tactiles. Mais pour l'instant, le premier bug que l'on constate sous cette version iOS 16.2, c'est que pour l'instant, on ne peut pas collaborer avec d'autres personnes. Peut-être on aura cette possibilité lors de la deuxième bêta. Allez, on passe tout de suite à la deuxième nouveauté iOS 16.2 bêta 1. Et pour cette deuxième nouveauté sous iOS 16.2 bêta 1, on pourra donc aller dans maison et dans réglages. Et on aura la possibilité de mettre les HomePods en version 16.2. Tout simplement, on va mettre en fait maison à jour. Et vous aurez vraiment la possibilité de tester les HomePods si vous en possédez avec la nouvelle version. Et ça c'est plutôt cool. Mise à jour logicielle requise pour un ou plusieurs HomePods. En tête. Pour mettre à niveau ce domicile, vos HomePods doivent d'abord être mis à jour. Vous pourrez de nouveau procéder à la mise à niveau de ce domicile une fois la mise à jour de tous vos HomePods terminés. Mettre à jour, bouton. Vous l'avez compris donc, Apple se prépare amateur. La norme pour tous les objets connectés de la maison. Lorsque je pourrai et j'aurai le temps de vous tester les HomePods avec la version iOS 16.2. Je vous ferai donc une vidéo. Allez, une petite mise à jour esthétique mais qui sera la bienvenue. Par rapport donc à la grosseur de police et lorsqu'on se dirige dans réglage et dans général. On va aller dans mise à jour et regardez ici la police de iOS 16.2 a été changée. Elle est plus grosse, elle est plus en gras, plus lisible et ça c'est plutôt cool. Comme vous savez donc Apple pense souvent à l'accessibilité. Et voilà un petit détail qui fait toujours plaisir. Et Live Activity dans l'application TV fait son apparition. Alors pour l'instant c'est une coquille vide. Mais dans l'application TV on a donc les Live Activity qui arrivent. Ce qui veut dire qu'on aura certainement peut-être les Live Activity pour les matchs de foot etc. Ça c'est plutôt cool, vivement qu'on puisse en profiter dans les prochaines semaines. Peut-être sous la version iOS 16.2 Beta 2. D'ailleurs attention vous m'avez posé la question sur ma dernière vidéo. Live Activity ça se passe à partir des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Donc si vous n'avez pas ce genre d'iPhone vous ne pourrez pas bénéficier de Live Activity. Alors qui dit nouvelle version dit nouveau bug. Attention avec cette version vous n'aurez plus le petit bruit même à l'extinction à partir des autres iPhone. Voilà donc pour cette version, cette toute nouvelle version iOS 16.2 Beta 1 pour les développeurs. Si vous allez voir dans mise à jour vous n'aurez pas cette version bien sûr. Alors le plus gros c'est donc cette toute nouvelle application qui fait son apparition Freeform. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas donc abonnez-vous à mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager la chaîne et pour m'encourager à vous faire encore plus de contenu. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !